coucou tout le monde eh bien on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle carte de notre tarot et nous en sommes à la carte 17 la carte de l'étoile alors cette carte d'étoiles donc on voit souvent une jeune femme avec des étoiles tout autour d'elle et aussi elle on voit souvent en train de verser de deux cruches alors cette carte des fois elle peut être confondue avec tempérance parce que on la voit un peu tempérance c'est un peu le même style de carte à la différence que je sais plus si vous vous souvenez alors là je n'ai pas sous les yeux la tempérance j'aurais voulu vous le montrer je regardais si je vous la retrouve je pouvais la retrouver pour vous montrer la différence parce qu'il y en a une mais je vais faire tout le jeu ça va être la dernière c'est normal que ce soit la dernière voilà donc voyez tempérance ici elle a des ailes et il n'y a pas d'étoiles dans le ciel la soleil en haut du en haut de la tête ici dans ma carte et il ya un très grand récipient ici en bas alors qu'ici en eau du luis en haut de la tête à la une étoile carrément donc regarder dans votre jeu sortez la carte de la de l'étoile et la tempérance et regardez bien les différences que vous avez pour reconnaître parce que c'est marqué mais des fois quand on la voit quand on sort un jeu souvent on peut avoir une confusion rien que si on regarde pas ce qui a marqué sur la carte des fois on voit les deux les deux cruches qu'on renverse et tout de suite on pense à tempérance donc faites bien attention je vous dis ça souvent ça m'est déjà arrivé au début que j'apprenais le tarot et des fois je faisais pas attention à ce qu'il y avait en dessous ce que je voyais dessus ce personnage en train de renverser ces deux ces deux cruches et je me disais tempérance et maintenant c'est là c'est l'étoile donc mise à part à l'étoile donc souvent donc les toiles est souvent remplacé par remplacer pardon et souvent interprété donc par une femme qui renverse alors on voit ici dans le classe rider classique donc la fameuse étoile tout en haut avec cette femme qui a ses deux cruches dans chaque main on peut également la trouver sous cette forme là mais vous voyez que là les étoiles vraiment apparaissent vraiment beaucoup plus elles sont très visibles voilà voilà c'est ce que je veux dire donc suivant le jeu vous avez pris vous voyez dans la mienne dans mon jeu là c'est moins visible on voit les étoiles mais sont petites dans ces deux là c'est quand même assez flagrant les étoiles sont vraiment très très mises en valeur donc les toiles c'est quoi cette carte des toiles que ça nous annonce pas c'est une carte d'espoir c'est une carte qui nous dit qu'il faut qu'on garde la foi faut qu'on croit en ce qu'on fait ou en ce qu'on attend c'est notre bonne étoile en fin de compte il faut croire en nos rêves il faut croire en nous voilà c'est vraiment une carte de d'espoir de sérénité de guérison de satisfaction aussi de l'espoir de réussir donc c'est vraiment une carte de bonne augure parce que les deux dernières cartes qu'on avait vu n'était pas spécialement positive c'est là vraiment la carte de l'étoile elle est vraiment donc cette carte des toiles qu'est ce qu'elle va annoncer va la fin d'une situation difficile donc les mots clés pour cette carte ça va être l'espoir le rêve l'optimiste l'optimisme pardon le soutien la sérénité la réussite la satisfaction c'est vraiment la situation d'une la fin d'une situation difficile et peut-être la notre bonne étoile notre guide aussi sa part dans une personne qui est là qui est sur nous voilà pour cette belle carte de l'étoile et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine carte